allez c'est les gars c'est vraiment 57 j'espère que vous allez bien pour ma part ça va nickel tout juste en rentrant du CDF de Caen dans cet accoutrement c'est un week-end vraiment extraordinaire franchement je me suis super bien amusé j'ai pu faire énormément de rencontres on a fait plein de photos avec vous la communauté ça m'a fait extrêmement plaisir extrêmement plaisir de le revoir également d'anciennes têtes il y a beaucoup de personnes qui sont venues me voir de demander si on peut prendre une photo évidemment que oui bien sûr c'était ma petite initiative mon petit apport à ce CDF pour donner ce petit truc en plus et voilà j'espère que ça vous a fait plaisir moi en tout cas c'était un vrai régal je suis arrivé comme ça c'était mon petit kiff mon petit projet que j'avais en tête déjà depuis un petit moment et puis voilà j'ai fait beaucoup de photos avec vous bon j'ai enlevé mon équipement pour que ce soit plus audible pour vous comme je disais beaucoup d'entre vous m'ont demandé pour prendre une photo bien évidemment que c'était voilà c'était mon petit kiff c'était un projet que j'avais depuis longtemps et puis j'espère que vous avez passé un bon petit moment ça a permis également d'échanger de savoir ce que vous jouez également de me poser une question qui était le plus revenu c'est la première est-ce que je n'avais pas trop chaud par chance à quand il y avait la climatisation dans la salle donc en vrai ça allait contrairement à ma pièce où là je suis réellement en train de me trouver de chaud et la seconde question c'est quel archétype je jouais et si je jouais un deck Jinzo justement je vais faire cette vidéo pour vous présenter mon deck et ça va en surprendre plus d'un encore une fois j'ai tiens à remercier tous les membres de la communauté ceux qui sont venus m'interpeller pour demander une photo ceux qui m'ont glissé également un petit mot ou même un petit signe au loin pour acquiescer ce petit cosplay et puis sans plus tarder je vais vous présenter mon petit deck qui comme je l'ai dit va en surprendre plus d'un bon je ne vous cache pas j'ai fait un sale résultat j'ai fait trois quatre avec ce deck que j'ai vu dans conséquence en me disant que j'allais tomber surtout contre du tenpaï et du snake eyes vu que ce sont les deux decks les plus représentés et méta actuellement surtout que l'un des deux est plutôt le cost et sur les sept games j'en ai affronté pas un seul comment j'ai vu de ce deck tout simplement en disant que les deux one deck cartes combo à chaque deck ce sont des effets de monstres qui s'activent depuis la main l'un c'est peu plié l'autre c'est choundra tenpaï choundra en plus c'est le synchroniseur donc si on arrive à l'empêcher d'avocer spécialement depuis sa main hormis la quick spell c'est vrai qu'il a un peu plus de difficultés pour accéder à ses synchros et si on empêche peuplard et ben on aurait un peu plus de temps et de ressources pour pouvoir essayer de gagner avec la façon dont j'ai vu de ce deck comme j'ai dit manque de chance je ne les ai pas affronté bon allez bon allons perdons pas plus de temps je vous présente la seule norme de mon deck il s'agit de mirmiotraptrix pourquoi parce que tout simplement elle permet d'accéder à la meilleure carte de mon deck en l'avocant normalement elle permet d'ajouter depuis mon deck ma main une carte normale piège trap et elle permet d'ajouter directement la trappe du fossoyeur trappe du fossoyeur qui dit lorsque votre adversaire active un effet de monstre depuis sa main cimetière ou banni je vais pouvoir annuler son effet et infliger 2000 points de dégâts à mon adversaire et justement contre des cartes comme peuplier snake eyes ou choundra tenpai et ben c'est tout simplement très fort alors il ya d'autres decks évidemment qui ont des cartes qui s'activent depuis le cimetière à la main au bannissement c'est un peu tous les decks qu'il y a actuellement mais c'est vrai que contre ces deux déclats précisément j'ai voulu à tout prix ni gates et empêchée mon adversaire de pouvoir les jouer du coup ça je trouve que c'est très fort vu qu'on joue un deck piège anti méta pas beaucoup combo puisque aujourd'hui tous les decks méta jouent à peu près 75 un trap et ben on part sur du dimension shifter qui est pour moi la meilleure trappe du format tout simplement quand je la joue en stand by généralement mon adversaire soit pas ce tour soit fait vraiment un tour très faiblard ce qui permet moi de gagner du temps et du temps j'en ai besoin ma deuxième une trappe c'est tout simplement ma petite fantôme des fins et fraîcheur lunaire donc tu moune quand mon adversaire invoque spécialement un monstre je vais pouvoir défausser cette carte annuler son effet et s'il quitte le terrain mon adversaire prend autant de points de dégâts que le monstre avec points d'attaque contre flamberge par exemple ça c'est énorme mais encore une fois je l'ai dit je n'ai pas affronté de snack eyes ensuite on joue un playset de seigneur prison divine c'est très fort ça protège toutes nos magies pièges qui sont face verso sur notre terrain et puis cette carte si elle a été révélée dans notre main et qu'on a et qu'il ya une carte piège qui était activée on va pouvoir l'invoquer spécialement et poser depuis notre deck n'importe quelle carte magie piège depuis notre deck donc en fait c'est juste énorme ensuite en dernière pseudo en trappe on a de mahama le dragon féerique quand notre adversaire nous attaque donc durant son tour si on subit des dommages de combat on va pouvoir l'invoquer spécialement depuis la main soit on va faire son premier effet qui est de gagner autant de points de vie qu'on a perdu de points de vie ce qui nous intéresse pas le deuxième c'est de burn notre adversaire du même nombre qu'on a perdu de points de vie et ensuite on joue une petite base cache tira on joue de fenrir de licorne et forcément la magie pour invoquer spécialement depuis le deck voilà tout simplement pour avoir un petit backup si on a licorne qui est sur le terrain et ben on va pouvoir gérer également une carte de l'extra deck de mon autre adversaire donc voilà c'est pour moi la petite base qui faisait le café ça me permet également de partir sur des x6 rang 7 et franchement ça a fait game une fois la seule autre magie qu'on joue c'est frappe en chaîne sa burn de 400 pour chaque chaîne qui est activée quand on l'active c'est plutôt pas mal ensuite en gestion de monstres on a un petit playset de l'anneau de destruction pour burn notre adversaire pour gérer un monstre pour éviter qu'ils partent dans des combos qui sont juste après full negate donc ça on prend ensuite on a une excellente carte qui a une petite synergie avec nos cache tira c'est cesser le feu cesser le feu dit votre adversaire subit 500 points de dégâts pour chaque monstre à effet sur les terrains donc mes monstres compris donc généralement quand je l'active mon adversaire burn au minimum de 2000 2500 3000 c'est plutôt pas mal la même chose mais que prenant en compte les monstres contrôlés par notre adversaire desserrent seul voilà c'est quand même bien moins fort mais ça burn facile une excellente carte qui était qui m'a fait game contre un access code tolker c'est mur dimensionnel très 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 fort à deux combines de pièges pas trois parce qu'avec la restriction de on peut activer qu'une piège après la résolution de combine de pièges vu que notre deck on comporte quand même pas mal de ça suffit amplement et puis ensuite on se retrouve avec cinq cartes alors je joue à 42 ces cinq cartes là ce sont des cartes que je décide à chaque fois parce que si on reste sur le main d'éclat impossible de pouvoir décide quelque chose et faire rentrer quelque chose d'autre sinon on touche à la stabilité et également au burn et du coup ben en fait on gagne tout simplement pas du coup je fais rentrer deux explosions de la mauvaise chance c'est comme un anneau de destruction sauf que c'est bien plus nul ça cible un monstre de l'adversaire et lui et moi on subit la moitié des points d'attaque du monstre et le monstre n'est pas détruit voilà c'est aussi simple que ça et ensuite on a un play set d'une carte qui coûte la peau du zob parce que ça fait très longtemps qu'elle n'a pu été reprint c'est tonneau secret notre adversaire va être infligé de 200 points pour chaque carte qui contrôle et carte dans sa main généralement ça fait du 1200 1400 au mieux c'est clairement pas fou et donc ce sont ces cinq cartes là généralement que je prends comme base pour dégager et side t1 comme t2 en parlant de mon side je vais vous parler de mon side t1 alors je joue trois prohibitions pourquoi parce que je vais soit dire diable star soit peu plié tout dépend de ce que j'ai en main si en main j'ai justement la trappe du faux soyeur là je dis diable star donc comme ça mon adversaire je suis sûr et certain qu'il n'a pratiquement plus aucune loupe à faire pour pouvoir jouer ou utiliser beaucoup de ressources mais jamais pour pouvoir me tuer je sais que mon adversaire va généralement rentrer des cyclones cosmique sur toute une twister plumeau de damarpy lightning storm voilà donc ça également c'est très marrant surtout avec ce qu'il ya dans l'extra deck et ensuite on a deux ballades dimensionnelles pour du branded pour tenpai forcément ça c'est très fort donc là aussi on est on est plutôt pas mal ensuite derrière en t2 on a deux cherries également parce que notre extra deck comporte très peu de cartes donc on a de la place pour mettre ça on a un change coeur un lava golem et également trois evenly match qui est tout simplement la meilleure carte de yu-gi-oh donc voilà on est là dessus on est sur huit cartes t1 cette carte t2 et généralement il ya quasiment tout qui entre bon et pour finir passons à l'extra deck donc 3 sera traptrix quand une carte piège est activée on va pouvoir invoquer spécialement depuis notre deck un traptrix et donc forcément le seul monstre que j'ai c'est mon mirmyo mirmyo quand il est invoqué spécialement effet obligatoire à l'invocation spéciale je vais pouvoir cibler une carte magie piège que mon adversaire contrôle et la détruire même si mon adversaire ne contrôle aucune carte magie piège l'effet s'active ce qui va trigger le second effet de sera traptrix qui dit lorsqu'un monstre traptrix active son effet on va pouvoir poser depuis notre deck une carte trappe donc évidemment la trappe du faux soyer depuis notre deck directement sur notre terrain et justement c'est comme ça qu'on va essayer de gérer les effets de monstres de notre adversaire depuis la main cimetière et banni et également en le burnant petit à petit ensuite la meilleure carte de l'extra deck forcément le typhon lorsque notre adversaire avec spécialement beaucoup de monstres de l'extra deck donc deux ou plus on va pouvoir invoquer spécialement cette carte sur notre monstre qui a le plus de points d'attaque alors généralement je le fais sur ces rats qui a 800 points d'attaque restriction c'est qu'on a plus d'invocation spéciale depuis l'extra deck jusqu'à la fin du tour ça me dérange en aucun cas et on va pouvoir gérer un monstre sur le terrain notre adversaire en détachant un matériel et mine de rien ça nous fait un petit monstre à 2900 sur le terrain il a également des negates sur les monstres qui ont 3000 ou plus mais en vrai c'est juste je le prends pour gérer le bord d'adverses ensuite en x6 rang 7 vu qu'on joue cash tira t1 on a le red eyes metallic pour burn de 500 je vous cache pas je le jouais pas parce que je préfère largement avoir les deux cash tira qui ont chacun leurs effets de ban et le big eyes en t2 et mine de rien ça m'a fait win donc bien content de l'avoir mis ensuite on a un synchro de niveau 9 c'est le shen chen shen chen parce qu'on a mahama niveau 5 on a le trap tricks niveau 4 je ne l'ai jamais joué mais c'était une possibilité chaque carte qui sont envoyées au cimetière sont bannies donc ça c'est vraiment pas mal et puis on peut le réinvoquer spécialement depuis depuis le cimetière on a ensuite en target de waking the dragon on a le faucon ultime et le guerrier ultime d'une autre planète mon petit kiff c'était qu'avec combine de pièges si notre adversaire faisait on va dire une destruction à la lightning storm je shen j'avais un autre waking the dragon je shen donc j'active un autre waking the dragon enfin je pose un autre waking the dragon et j'aurais fait shen 1, shen 2 lui en plus il n'est affecté par aucun effet de carte j'aurais pu avoir les deux sur le terrain ça aurait été très marrant malheureusement ben il faut prendre en conséquence que notre adversaire faut qu'il ait un plumeau de dammarpy ou autre et ça ça arrive pas tout le temps et également en target à chérise hop ces trois là le serpent de mer pour pas que mon adversaire motteca avec sa loupe sur snake eyes tenpai est également sur du snake eyes si je vois qu'il a la variante avec le jet synchron donc pour dégager oméga sachant que je connais son extra deck avec cache tira donc en vrai voilà donc on est sur un petit deck bien sympathique qui n'a pas fait un très bon résultat je vous cache pas je joue à 42 en vrai de vrai j'ai connu pire voilà les gars c'était mon deck profile je m'attendais un petit peu mieux en termes de résultats mais bon les match-up étaient contre moi encore une fois je tenais à remercier tous ceux que j'ai vu au CDF on se dit à la prochaine quand je ne sais pas mais bon c'était DB57 on m'aie